Ça, c'est en Angleterre en 2014. Et ça, c'est à Villeneuve-d'Ascq en 2017. Chaque année, les soldes et le Black Friday apportent leurs images d'acheteurs en furie, courant vers les meilleurs promos. Il y a parfois des blessés. Un employé de Walmart a même trouvé la mort en 2008, piétiné par les clients. Aujourd'hui, les promos sont partout, à peu près tout le temps. Y compris sur Internet, où il n'y a ni fil d'attente, ni rideau métallique. Pourtant, chaque année, les gens continuent à plonger dans le stress des boutiques. Mais alors, qu'est-ce qui explique ces scènes de cohue dans les magasins ? Une partie de l'explication réside dans la gamification de l'événement. Les soldes, c'est comme un jeu. Et qui dit jeu, dit compétition avec des perdants et des gagnants. Et on n'a pas vraiment envie de faire partie des perdants. Alors, certains s'autorisent à tricher en poussant leurs voisins ou en piquant dans le caddie d'à côté. D'ailleurs, dans les expressions, c'est « on va aller faire les soldes ». Un peu comme on va à la piscine ou comme on va aux vacances, bien souvent, les consommateurs vont aller à plusieurs, ils vont se donner rendez-vous dans des galeries marchandes pour aller faire les soldes. Et donc, ça devient très récréatif. Cette gamification est entretenue par les magasins. Avec ses top départs à l'ouverture, par exemple. La rareté, les stocks réduits, c'est à la base même des soldes. Et cela accentue un sentiment d'anxiété appelé FOMO, comme « fear of missing out ». En français, « la peur de rater quelque chose ». Quand vous pensez à quelque chose comme sales ou comme Black Friday, il y a très peur de « missing out ». Et parce que vous avez vu images et vidéos et news items de gens de l'année dernière, « literally having fought over a good deal », « it gives consumers even more feeling of scarcity ». Donc, ils pensent, « well, I have to act now, this product or this discount is going to be in limited supply, and I have to make sure that I get it ». Consumers, human beings will do anything they can to avoid regret. D'après une étude de l'Eastern Illinois University, cette anxiété est le premier sentiment négatif exprimé par les acheteurs interrogés lors de Black Friday. Mais un autre sentiment très fort peut expliquer les débordements pendant les soldes. L'injustice. Pour la professeure Sharon Lennon, une relation marchande est censée être une relation équitable. On échange un bien contre une certaine somme d'argent. Et rompre cette promesse peut entraîner un fort sentiment d'injustice. Ainsi, au moment des soldes ou de Black Friday, lorsque l'on vous refuse un rabais en caisse parce que l'offre vient d'expirer, ou qu'on vous annonce que la console que vous vouliez acheter est en rupture de stock, la première chose que vous vous dites, c'est… Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. On vous a fait miroiter une possibilité d'avoir votre produit à moins 50 ou moins 70%. Et donc, si l'offre vous passe sous le nez, cette anticipation de « ah, chouette, j'aurai un nouvel écran dans mon salon, ou j'aurai cette nouvelle paire de chaussures », ça va créer une frustration et éventuellement ça pourra mener à des comportements inadéquats. Cela rejoint une théorie élaborée en 1939 par des chercheurs de l'université de Yale. La théorie de la frustration-agression. Pour le dire simplement, quand on se retrouve bloqué dans nos efforts pour atteindre un objectif, cela génère de la frustration qui elle-même peut générer de l'agressivité. Et peu importe, selon les chercheurs, vers qui la violence est dirigée. Les clients auront tendance à s'en prendre à la première personne venue, même si elle n'est pas directement responsable de notre frustration. Une précision pour terminer. Ces scènes de panique ou de violence restent minoritaires. En 2017, 44% des commerçants parisiens ont participé au Black Friday sans que cela ne crée le chaos. Sous-titrage Société Radio-Canada